Sud Radio, Dimitri Pavlenko, le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio, apprendre et comprendre. On parle ce matin de la place de l'islam en France. Faut-il avoir peur de l'islam, la place de l'islam en France ? Eh bien c'est aussi l'histoire de France, je le rappelle. Fille aînée de l'église, première communauté juive d'Europe, première communauté musulmane également. On en débat ce matin avec nos invités, Yvan Riouffol, éditorialiste au Figaro, et Tariq Ramadan, philosophe, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Tariq Ramadan n'est pas encore à son micro, je crois qu'il est arrivé un petit peu en trombe. Yvan, il est arrivé ? Vous êtes là M. Ramadan ? Il est là, il est. Bonjour, bonjour à vous. Bonjour, bonjour. Tariq Ramadan, donc je ne veux pas citer la liste exhaustive de tous les ouvrages que vous avez commis. Le dernier en date s'appelle De l'islam, livre dans lequel vous revenez, comme dans de nombreux livres précédents que vous avez écrits, sur ce que vous appelez le défi de la présence des musulmans en Occident. Alors, pour commencer, vous vous présentez vous-même comme un laïc. Alors, qu'est-ce que c'est votre conception de la laïcité, Tariq Ramadan ? Est-ce qu'on parle de stricte neutralité, de l'expression religieuse dans l'espace public, ou est-ce que c'est pour davantage de visibilité ? Expliquez-nous un petit peu ce que vous concevez comme la laïcité, Tariq Ramadan. Ben, écoutez, moi, c'est après de longues études de cette question, en France et d'ailleurs dans d'autres pays européens. Moi, je suis un enfant de l'école laïque, j'ai été à l'école laïque genevoise, et la façon dont je le comprends, c'est un espace où l'État n'intervient pas pour imposer une religion, une référence religieuse, mais est l'arbitre, en l'occurrence, et se met à distance égale de tous les cultes pour faire appliquer une loi, qui est la loi commune pour tous, qui n'est pas influencée par le religieux, mais qui reconnaît la liberté de conscience et la liberté de culte, et qui permet la diversité dans l'espace public. C'est la tradition longue, celle qui a été finalement représentée en son terme par l'apport de Jaurès en France, mais je pense que c'est la seule façon de considérer une laïcité qui soit fidèle à elle-même, parce que moi-même, j'ai évolué sur cette question, quand j'écoutais des laïcs qui avaient parfois l'esprit fermé, et qui nous faisaient comprendre que la laïcité, c'était autre chose, et c'est en étudiant que finalement, ce que je demande à la France, c'est l'application cohérente, claire et complète de son cadre laïque. – Alors précisément, la France, en faites-vous une exception en Europe, lorsqu'on parle des populations musulmanes qui y vivent ? Placez-vous la France un petit peu à part, comparée à ses voisines qui accueillent elles aussi des populations musulmanes, mais peut-être en moindre importance ? Rappelons-le, la France, première communauté musulmane d'Europe, premier pays musulman d'Europe, plus de 5 millions de fidèles. La France, c'est-elle un petit peu à part dans le tableau européen, selon vous, Tarek Ramadan ? – Ça, c'est une excellente question, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, il y a un historique dont il faut tenir compte. La France n'a pas la même population, pas le même nombre, elle a une autre histoire. Elle a une autre histoire, pas simplement avec l'islam, elle a une autre histoire avec le fait religieux. La fille aînée de l'Église, la relation avec l'Église catholique romaine, est un long passif, c'est-à-dire que la France a eu un problème avec le religieux avant même qu'elle ait un problème avec la présence musulmane, c'est un long débat, et dans lequel s'est inscrite ensuite la présence musulmane. Est-ce qu'elle fait exception ? Sur un certain nombre d'éléments, oui, c'est-à-dire que pour beaucoup d'Européens, moi je suis un Européen et je voyage tout le temps, on ne comprend pas les crispations françaises, on n'a très majoritairement pas compris la question du foulard, on n'a pas tellement compris la question de cette espèce de stigmatisation qu'il y avait aujourd'hui, même sur la question des mosquées ou sur la question de la nourriture. pour certains Européens, la France est une exception d'enfermement, de crispation en fait, ça c'est une réalité. Et donc en l'occurrence, certains même français disent « mais moi j'ai entendu ceci dans les années 90 » où on me disait « mais la France est le seul pays véritablement laïque en Europe ». Ça, à mon avis, en l'occurrence, il faudrait en faire une analyse beaucoup plus concrète. Je pense qu'il y a des intervenants aujourd'hui du débat français qui font de la laïcité un instrument de combat, voire même de protection par rapport à la présence musulmane. Et je pense que c'est là le problème. Le problème, c'est que l'immense majorité des musulmans de France, des Français de confession musulmane, n'a aucun problème avec la laïcité. C'est certaines interprétations laïques qui sont problématiques. Alors voilà, vous parlez d'interprétation. Précisément, on discutait avec Yvan Riouffol d'un sondage paru hier justement concernant la laïcité, montrant que plus de 80% des Français interrogés dans cette enquête souhaitent que la religion soit cantonnée à la sphère privée. Et si l'on affine finalement le questionnaire, on se rend compte que les musulmans pratiquants, pratiquants finalement, pour plus de moitié, trouvent acceptable le port de signes religieux. L'expression religieuse part par exemple la prière dans des lieux publics. Finalement, une conception assez différente de ce qu'on peut concevoir comme la laïcité, à savoir la stricte neutralité. Là, on parle de libre expression de la religion dans la sphère publique. Y a-t-il une spécificité des musulmans sur cette question-là ? Pas du tout, pas du tout. Parce que je pense que dans la façon même de décrire la laïcité ou M. Riouffol, vous n'êtes absolument pas représentatif de la majorité des Français sur cette question-là. Moi, j'ai pu débattre à l'intérieur même de la Ligue de l'enseignement. J'ai pu débattre avec des personnes qui sont des références en France sur cette question-là, que ce qu'il s'agisse d'Emile Poulas, de Boussines, que de Jean Bobéro, qui sont des gens qui sont des spécialistes de la laïcité. Ils ne défendent absolument pas votre idée de la laïcité stricte. Si le caractère strict de la laïcité est en train de faire perdre son esprit à la laïcité, c'est un problème. Parce que la laïcité, ça n'est pas la disparition du visible au nom de la neutralité. C'est la neutralité qui accepte la diversité des visibles. C'est complètement différent. C'est-à-dire que, et ça commence avec la couleur, c'est fini la France blanche. La France, elle est multicolore dans la façon dont les gens sont, dans leur essence. Ils sont noirs, ils sont arabes, ils sont blancs, ils sont toutes ces couleurs-là. Et donc, cette visibilité-là, vous voulez faire quoi ? Une neutralité laïque, elle va faire quoi avec la couleur de peau ? Eh bien, de la même façon, qu'est-ce qu'il faut faire avec la diversité des vêtements ? Eh bien, il faut les accepter. À partir d'un certain moment, on met des règles claires sur le fait, par exemple, où le font, par exemple, pour ce qui me concerne. Moi, je ne suis pas un défenseur de l'idée des écoles privées musulmanes. Je l'ai écrit il y a 25 ans, où j'ai dit, moi, je suis un enfant de la diversité. C'est à l'école où j'ai appris à débattre, c'est à l'école où j'ai appris à parler le français comme je vous parle. C'est à l'école où j'ai appris la philosophie occidentale. Et ma richesse, si vous voulez, en tant qu'européen, c'est de ne pas avoir perdu qui j'étais, mais d'avoir ajouté la référence de là où j'étais. Et donc, c'est cette diversité-là. Donc, une laïcité qui serait une laïcité de l'invisible et d'une neutralité qui soit le laminage de la différence est une laïcité qui appauvrit la pensée. Et beaucoup des défenseurs de la laïcité stricte dont vous parlez sont des personnes qui, malheureusement, appauvrissent la pensée et ne l'enrichissent pas. L'assimilation comme injonction d'effacement. Là, c'est une expression que je reprends d'Edoui Plenel qui signait ce livre pour les musulmans il y a à peu près deux mois. Vous pensez que c'est l'explication, c'est l'une des explications de ce sentiment de repli communautaire des musulmans sur eux-mêmes qu'on peut constater. C'est vrai, dans certains quartiers, il y a ce repli communautaire, Tariq Ramadan. Écoutez, moi, bon, ça existe effectivement et il y a aujourd'hui des dérives. Mais moi, je vais vous étonner parce que je suis beaucoup plus optimiste et beaucoup plus ouvert sur cette question en termes de réflexion sur le courant historique de plus longue durée. Moi, je ne m'intéresse pas aux boursouflures médiatiques, je ne m'intéresse pas aux derniers événements qui crispent. Je m'intéresse aux mouvements historiques de fond. Et ce qu'on est en train de voir, c'est le contraire de ce qu'on pourrait, c'est paradoxal, de ce qu'on pourrait penser. À savoir qu'en fait, c'est parce que les Français de confession musulmane ont réussi leur intégration, qu'ils sont de plus en plus visibles dans la société. On les voit dans tous les corps de métier. On les voit chez vous, les journalistes, mais aussi, c'est les enseignants, c'est les travailleurs sociaux. Mais Tariq Ramadan, j'ai l'impression que vous faites comme faisait Yvan Rioufol un petit peu tout à l'heure, ne lui en déplaise, vous faites de quelques exceptions une généralité, Tariq Ramadan. il y a des réussites, il y a des réussites, mais beaucoup de musulmans eux-mêmes disent aujourd'hui la France ne nous reconnaît pas comme telles. Attendez, attendez, attendez. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que de l'intérieur de cette France et de ces citoyens français de confession musulmane, ils sont en train d'être beaucoup plus visibles parce qu'ils sortent de leurs ghettos sociaux, ils sortent de leurs ghettos culturels et religieux. Donc, ils sont plus visibles. Et la France est surprise de cette présence qu'elle n'avait pas calculée, comme on dit dans les banlieues, auparavant, parce que les gens étaient isolés géographiquement. Donc, il y a un mouvement historique de nouvelle présence. Maintenant, il faut qu'on... Vous avez raison sur un point. Il faut qu'on évite de faire des exceptions de la réussite ou des exceptions de l'échec, la généralité de nos constats. Mais le mouvement historique est beaucoup plus positif que ce que l'on dit. Et aujourd'hui, restent aujourd'hui des vrais problèmes. Et ces vrais problèmes... Vous savez pourquoi je gêne un certain nombre de personnes au niveau du gouvernement français ? Parce qu'en fait, je refuse qu'on me cantonne dans une réponse islamique à des problèmes sociaux et politiques. Que les vraies questions de ce pays sont des questions d'éducation. Ce sont des questions d'égalité dans l'éducation, d'égalité des chances. C'est la question du décloisonnement urbain. Et parce que là où on voit le plus d'expressions racistes parfois à l'endroit de l'islam, c'est dans les espaces périurbains où un certain nombre de Français qu'on dit être de souche, des Français, ont l'impression qu'ils sont les laissés pour compte de l'évolution sociale et du progrès social. Et donc, la question de l'emploi, la question de l'habitat, c'est de ça dont il faut parler. De la sécurité. Toutes ces questions sont liées les uns aux autres. Oui, bien sûr. Yvan Rufol, réaction à ce que vient de nous dire Tariq Ramadan ? Je suis assez suffoqué par l'aisance et le cas de Tariq Ramadan prétendre vouloir parler au nom de la majorité des Français. Je suis désolé, mais Tariq Ramadan prend ses désirs pour des réalités. Je vous dis que vous ne représentez pas la majorité. Je ne représente pas la France et vous représentez la France. Non, pas du tout. Je fais un constat sur la France. Vous représentez vous-même, messieurs. Vous avez dit que les Français majoritairement défendaient vos idées et se reconnaissaient dans vos idées. Mais tous les sens... D'abord, moi, je dis que c'est aux Français de parler et non pas ni à vous ni à moi. Je ne représente pas les Français. Vous ne représentez pas les Français. Et j'aimerais que les Français se prononcent par voie de référendum sur ces grandes questions et la question étant de savoir s'ils veulent un régime multiculturel que vous voulez imposer subrepticement ou le maintien de l'assimilation, ce que je défends. Et j'ai la prétention de penser, en tout cas en regardant les sondages, que c'est bien cette assimilation et cette conception de la laïcité discrète que les Français désirent. Nous n'en parvenons sur ce qui a été dit précédemment, mais nous avons cité effectivement ce sondage qui montre 80% des Français désirent une laïcité discrète, c'est-à-dire des signes qui ne soient pas visibles de l'extérieur, contrairement à ce que vous réclamez, vous réclamez une visibilité des musulmans, ce qui est une entrave, un frein à l'intégration et la majorité des Français veut précisément poursuivre dans cette mode d'assimilation, même si elle est plus lente en effet, car je prends bien en compte aussi le fait qu'il y a une nouvelle civilisation, une nouvelle culture qui tente à s'implanter en France. Le problème est qu'il y a un grand paradoxe à voir aujourd'hui Tariq Ramadan et d'autres réclamer pour l'Europe et pour la France un multiculturalisme tandis que dans les pays moyenne-orientaux, dans les terres arabo-musulmanes, c'est exactement le phénomène inverse qui se produit puisque nous voyons aujourd'hui un phénomène d'éradication religieuse, d'éradication ethnique où les chrétiens eux-mêmes sont les premières victimes de l'intolérance islamique et l'on voit ce qui se passe aujourd'hui ne serait-ce même qu'en Turquie qui est donnée comme un exemple de démocratie musulmane où les chrétiens ne représentent plus qu'un pour cent de la population. Oui, mais il faut quand même s'interroger sur ce grand paradoxe de réclamer pour les uns ce que l'on refuse pour les autres. Yvonne Rufol, malgré tout, quand on parle de visibilité, droit à la visibilité, on ne réclame pas un droit à la primauté. Il semble qu'il y ait un peu cette confusion dans la tête de nombreux Français, cette crainte que la revendication de nombreux musulmans à pouvoir afficher leur religion publiquement, dire sans complexe « je suis musulman », on l'assimile à une volonté de primauté. Qu'en pensez-vous ? Je pense que ce terme de laïcité est piégé. Moi, je voudrais replacer le problème sur le terrain de l'assimilation. De l'assimilation à une culture qui a 2000 ans d'âge, qui est une culture chrétienne et à une histoire qui a 1500 ans d'âge, excusez du peu si on remonte au baptême de Clovis, qui est la culture française. Et je dénie la prétention de certaines minorités représentées par Tariq Ramadan, d'exiger aujourd'hui de se mettre les pieds sur la table au prétexte qu'ils sont là depuis 30 ans, qu'ils ont été peut-être rappelés en effet par le colonisateur, etc., pour avoir les mêmes exigences que le pays haut. Et ma détresse, si j'en ai une, c'est de voir qu'en effet, la République n'est pas aujourd'hui aussi vaillante pour imposer ses règles comme elle l'a pu le faire par le passé, d'abord aux catholiques. Je vous rappelle quand même comment les catholiques, les contraintes et les injures et les violences que les catholiques ont eues à subir depuis 1992 afin de se plier à la République, Dieu sait pourtant ce qu'il y a de la laïcité qui est intrinsèque au catholicisme, et que les juifs également ont fait ce même effort de s'intégrer dans une République laïque, c'est-à-dire de se passer de cette visibilité qui, à travers des voiles, des minarets ou je ne sais quoi, veut affirmer une présence musulmane en France et est vue par les Français et j'en termine, est vue par les Français comme une agression car ce que l'on ne dit pas aujourd'hui, c'est que cette grave crise identitaire qui parcourt la France et qui est beaucoup plus grave que la crise économique est une crise identitaire qui est née précisément de cette découverte un peu brutale par les Français de ce qu'est aujourd'hui ce communautarisme qui a été insufflé par des intellectuels comme Tariq Ramadan. Alors Tariq Ramadan, je vous laisse répondre à Évore Newfoll. Écoutez, c'est un peu triste d'entendre ça. Ne prenez pas ces arguments-là s'il vous plaît. Ce n'est pas un argument, c'est un constat. L'argument va venir maintenant. Laissez-moi argumenter avant de... J'espère, j'espère. Deux choses. Là, on a l'expression d'une pensée qui est confuse et d'une pensée qui est dogmatique. La confusion, quelle est-elle ? On le voit bien. On voit bien qu'on est en train de partir dans les sociétés majoritairement musulmanes. pour nous expliquer que finalement, ce devrait être une espèce de commerce de droits. Il se trouve que je suis le premier, moi-même, à être critique à l'endroit des sociétés majoritairement musulmanes, que ce soit dans l'intolérance vis-à-vis des minorités, quelles qu'elles soient. On ne vous entend pas beaucoup. Mais vous ne m'écoutez pas beaucoup de ça. Si, si, si. Je fais attention à ce que vous dites. Mais si, parce que vous avez un poids dans le débat. Vous devriez me lire. Je ne vous entends pas beaucoup. Mais vous devriez me lire aussi. Et vous verriez que ma pensée est moins confuse que vous ne le prétendez. Bon, lisez-vous les uns les autres. Et en tout cas, je peux vous renvoyer le compliment si vous voulez mettre le débat sur ce terrain-là. Est-ce que je peux... Tariq Ramadan, allez-y. parce que je ne vous ai pas coupé. Oui, mais ne prenez pas ces arguments-là, ces arguments faussement moraux. Écoutez, vous me dites, on ne vous a pas écouté et on ne vous entend pas sur ces sujets-là. Et je vous dis... Ne prenez pas ce ton supérieur pour parler d'un débat qui est un débat important. Ivoriofol, justement. Laissons Tariq Ramadan vous répondre. Je ne sais pas si je prends un ton supérieur, mais vous prenez un ton dogmatique. Non, je n'ai pas un ton dogmatique. Je ne vous permets pas de me le dire. Donc, s'il vous plaît, continuez sur des arguments qui sont plus valables. Vous me le dites dogmatiquement. Donc, je continue. Ce que je voulais dire, c'est que sur le plan des pays majoritairement musulmans, il faut en faire la critique. Mais ça n'a rien à voir avec notre débat. À aucun moment, ce qui est en train de se passer dans les pays majoritairement musulmans doit être la grille de lecture ou les paramètres sur lesquels on approche la question dans les sociétés démocratiques. À aucun moment. Les droits de l'homme ne sont pas une affaire de commerce. Le droit des consciences n'est pas une affaire de commerce. Et si dans tous les pays majoritairement musulmans, on faisait mal, on n'aurait pas à justifier le fait de faire mal ici. Parce que mon devoir moral en tant qu'Européen de confession musulmane, c'est effectivement de faire la critique de ce qui se passe. J'ai été interdit dans huit pays majoritairement musulmans. Et si personne ne m'entendait, comment ça se fait qu'eux l'entendent ? Ces critiques que j'ai à l'endroit de l'Arabie saoudite, que j'ai à l'endroit de l'Egypte, en termes de dictature, en termes de lien avec les coptes, par exemple, dans mon dernier livre sur le réveil arabe, allez lire et vous allez voir quelle est la critique que j'ai pu faire jusqu'à maintenant par rapport à ce qui se passe. Mais alors revenons avec Ramadan sur ce qui est... Non, non, mais laissez-moi terminer. C'est trop simple ce que vous dites là. Laissez-moi terminer. Maintenant, vous me laissez terminer. Donc la confusion, il ne faut pas l'avoir. Il faut séparer les propos. Maintenant, on en vient à la question européenne et française. Et là, on s'aperçoit... Regardez comment la confusion est entretenue. Ce que j'ai mis en évidence, c'est que la conception laïque de Rioufol et d'autres qui sont de son côté n'est absolument pas la seule conception. Moi, je n'ai pas parlé de majorité et de minorité. J'ai dit que ce n'était pas la seule. C'est pas la majorité, mais enfin bon, si vous ne savez plus ce que vous dites. Mais enfin bon, en tout cas, ce n'est pas la même... Il y a deux conceptions, mais encore une fois... Non, il y a plus que deux conceptions. En l'occurrence, vous n'êtes pas représentant de la conception. Je ne prétends pas à cela. Je ne prétends pas à cela. Deuxième élément. Deuxième élément. Tariq Ramadan, pardon de vos interromptes. J'aimerais juste terminer ma pensée. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on marque une pause. D'accord. Ce que j'aimerais dire par rapport à M. Rioufol, c'est qu'aujourd'hui, moi, je ne parle même pas de multiculturel. Je dis que nous sommes dans une société plurielle et que ce qui doit déterminer notre vivre ensemble, c'est le respect de la loi commune et que la neutralité ne peut pas vouloir dire la disparition des différences. La vraie neutralité, elle accepte la diversité des opinions et la diversité des visibilités. C'est le seul moyen. Et qu'on me dise à moi que je suis pour le communautarisme, j'aimerais juste dire à M. Rioufol, vous savez, j'ai plus de contacts avec toute la société française que vous n'en avez avec vos concitoyens musulmans. En tout cas, deux conceptions qui s'opposent sur justement la question de ce qu'est la laïcité en France. En tout cas, il y a beaucoup de souffrance qui s'exprime de part et d'autre sur le ressenti, les musulmans de France, les Français qui ne sont pas musulmans. On continue à en débattre dans un instant dans le grand référendum. 0826 300 315 centimes la minute pour intervenir. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Le grand référendum Sud Radio. Apprendre et comprendre quelle place pour l'islam en France faut-il en avoir peur ? Débat plutôt agité entre nos invités ce matin. Yvan Ryufol, éditorialiste au Figaro et Tariq Ramadan, philosophe, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Vous signez de l'Islam votre dernier ouvrage, Tariq Ramadan. Peut-être un commentaire sur ce qui a été l'un des faits d'actualité de la semaine dernière, cette affaire de la crèche dans le hall du Conseil Général de Vendée. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat qui s'en est suivi. Mais alors ce débat, ce qui était initialement un débat sur le strict respect de la loi sur la laïcité est devenu un débat sur l'expression religieuse dans la sphère publique. Tariq Ramadan, quelle analyse faites-vous de cette affaire qui a trouvé un écho également à la mairie de Béziers et qui avait fait d'eux-mêmes installer une crèche dans le hall de la mairie ? Comment vous interprétez ce qui s'est dit autour de ces deux histoires distinctes Tariq Ramadan ? Oui, juste une rectification. Le titre du livre, c'est de l'islam et des musulmans parce qu'il y a aussi toute cette réflexion autour de la question des musulmans. Vous direz à votre éditeur de compléter puisque c'est de l'islam. Non, non, mais c'est juste une... Alors, écoutez, moi j'ai suivi effectivement toutes ces discussions et moi je suis inquiet de la nature de ces crispations-là. Je pense qu'avoir des crèches, avoir des représentations... On est dans une société française qui a une longue histoire de tradition catholique, de tradition religieuse et cette espèce de laïcité qui finalement... Pour une fois, j'étais d'accord avec Henri Guénaud qui parlait de cette espèce de fanatisme laïque. Il faut arrêter avec ça. Il faut que... Et les citoyens de confessions catholiques, de confessions chrétiennes dans leur ensemble, de confessions juives, de confessions musulmanes ou sans confessions athées ou bouddhistes ou agnostiques, il faut qu'on respecte ceci, qu'il y ait une crèche et qu'on représente ceci, que ce soit l'expression de la culture française. Mais évidemment qu'il faut qu'on puisse le faire et qu'on en arrive maintenant à faire des crispations, à vouloir une laïcité tellement stricte qu'elle en devient idiote, qu'elle en devient complètement stupide. On a même vu vers le Mans des gens qui disent où vous mangez du porc, où vous mangez pas. Mais où va-t-on ? Qu'est-ce que c'est que cette... Et je le dis à M. Rufol, c'est sa façon de penser qui amène à ces conséquences-là. C'est-à-dire cette espèce de vision, d'une espèce de laïcité. Il faut qu'on voit rien, qu'on n'entende rien, de la neutralité. Non, 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 vous vous trompez. Je défends les crèches. Vous n'avez pas bien compris ce que je dis. Vous défendez les crèches, mais vous ne défendez pas les mosquées. Non, je ne défends pas les minarets. Je défends les mosquées, bien sûr. Donc vous ne comprenez pas. Je ne comprenez rien ou je comprends trop bien. Vous faites des jugements hautain, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Et vous n'écoutez pas non plus les Français. En tout cas, moi, ce que je voulais dire sur la question des crèches, c'est que je pense qu'il faut qu'on puisse les respecter, qu'on puisse respecter cette diversité-là, qu'on arrête de faire des problèmes là-dessus. Éduquons nos enfants, éduquons nos journalistes, éduquons nos enseignants à une compréhension de la diversité. La laïcité, c'est l'acceptation de la diversité sans crispation. Ce n'est pas ce qu'on est à faire. J'aimerais bien que cette diversité, vous la fassiez appliquer avec, malgré tout, l'influence que vous avez à vos amis des pays du Maghreb ou à vos amis... Vous allez recommencer. Oui, je vais recommencer parce que c'est le fond du problème. C'est un véritable scandale. Ce qui se passe là-bas. Et je trouve le scandale encore plus grave quand je vois le silence de la communauté musulmane qui, même quand Hervé Gourdel s'est fait égorger, n'est pas descendu dans la rue ou à peine à quelques centaines de personnes. Et donc, je pense qu'il y a... Attendez, je finis parce que c'est important. Il y a quand même, de la part de Tariq Ramadan et de ceux qui le représentent, une volonté à chaque fois de nous mettre en difficulté et d'exiger de nous des culpabilisations alors que lui-même est incapable d'exercer un minimum d'esprit critique et est incapable d'exercer un minimum d'esprit critique. Il y a un « nous » dans lequel je ne serai pas ? Pardon, vous dites ? Il y a un « nous » dans lequel je ne serai pas. Vous parlez au « nous » ? Je dis « vous » et « nous » c'est qui ce « nous » ? » Je dis « vous » Vous, l'intellectuel. Je dis « vous » intellectuel et ceux qui vous soutiennent, ceux qui vous lisent. C'est qui votre « nous » dont vous parlez ? Vous êtes qui, vous ? Je dis « vous » et ceux qui vous soutiennent et ceux qui interprètent votre pensée. Je vous invite à regarder comment ceux qui vous soutiennent interprètent votre pensée avec la brutalité et la haine que j'ai déjà décrite tout à l'heure quand vous n'étiez pas là sur les tweets et sur les réseaux sociaux. Là, on voit la pensée de Ramadan et on voit à quel point il exacerbe les haines. Voilà ce que je veux vous dire, M. Ramadan, dans les yeux, dans les yeux. Mais alors, justement, est-ce qu'il faut que vous le savez ? Messieurs, 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 vous êtes un frein à l'assimilation, vous êtes un frein à l'intégration et vous assistez. L'histoire dira, monsieur, entre vous et moi. Vous vous souvenez de Zola. L'histoire dira, en effet, quel était votre double discours. Car il est très bien d'avoir cette voix d'évêque et de dire des vérités sirupeuses. Non, la voix d'évêque, c'est vous. Mais ce n'est pas vous qui appelez à l'apaisement. L'apaisement, c'est l'apaisement. L'apaisement, c'est l'apaisement de la laïcité telle que la laïcité a été conçue par la République. Non, je termine simplement et je voudrais simplement vous dire parce que maintenant le temps... Apaisant le débat, que j'aimerais, et j'en finis là, j'aimerais qu'on en finisse là, enfin, provisoirement, que l'on revienne à ce qu'avait dit Clermont-Tonnerre en 1789 qui, parlant des Juifs, avait dit rien pour les Juifs en tant que nation, tout pour les Juifs en tant que citoyens. Eh bien, je voudrais que pour les musulmans, on dise aujourd'hui la même chose. rien pour les musulmans en tant qu'oumma ou en tant que nation et tout pour les musulmans en tant que citoyens. Eh bien, là-dessus, nous sommes d'accord. Eh bien, voilà. Alors, nous sommes d'accord. Alors, dans ce cas-là, ne demandez pas des prérogatives, des passe-droits et des laïcités qui puissent se regarder... Je demande la même chose que vous comme étant citoyen. Non, vous ne demandez pas la même chose que nous. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous êtes en train d'instrumentaliser à votre profit une laïcité qui ne demande qu'à promouvoir l'indifférence et la discrétion. Laissons-le dire ce qu'il a à dire, précisément, Yvon Youfol, Tariq Ramadan. Merci de pouvoir me laisser aller dans votre victimisation à nouveau, mais je ne marche pas dans ce jeu-là. Comment on dépassionne, justement, parce qu'on voit bien quand même que les mots commencent à voler haut. Tariq Ramadan, avez-vous des solutions pour dépassionner la question ? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que sur le terrain, c'est ce que je voulais dire en rappelant le mot de Zola quand il était accusé et qu'il répondait au... Pour les Juifs, son livre pour les Juifs. Oui, non, où il disait aux militaires qui accusaient de réfugiés l'histoire dira qui de vous avec votre baïonnette ou de moi avec ma plume a plus apporté à la France. Et ce que j'aimerais lui dire, c'est que depuis 30 ans, moi, je fais ce travail. Le dernier livre, là, dont je parle sur l'islam et des musulmans, tout ce que je fais est un travail éducatif de base, c'est-à-dire de mettre en évidence ce qui fait qu'en tant que citoyen, c'est exactement ce que je veux. Moi, je veux tout en tant que citoyen. Je ne demande aucune prérogative en tant que musulman. Aucune. Je ne veux aucune. Je veux juste... Vous plaisantez. Laissez-moi terminer. Écoutez, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous dites exactement l'inverse à travers tous vos discours. C'est ça, votre double discours. C'est ça qui est insupportable. Je peux terminer ? Bien oui, vous pouvez terminer. Permettez-moi de dire à ceux qui nous écoutent que vous avez des doubles discours. Mais ça, c'est facile parce que je vous venais de montrer à tous ceux qui nous écoutent que vous avez une double audition, que vous n'écoutez que ce que vous voulez. Votre problème, c'est votre écoute, ce n'est pas mon propos. D'accord. Donc, je reviens. Je reviens à ce que je suis en train de dire pour dire que ce que nous avons à faire, c'est un vrai travail. Vous savez, moi, je pense vraiment que la responsabilité des musulmans, des intellectuels musulmans comme des représentants religieux, c'est de faire un travail sur les interprétations des textes, sur la compréhension de la laïcité, sur la compréhension de l'histoire de France. C'est vrai, ceci. D'un autre côté, ce que je pense que nous avons à faire en France, c'est dépasser ces crispations en trouvant aujourd'hui des vrais espaces communs où nous travaillons ensemble. Nous devons travailler ensemble à la réforme de l'école. Nous devons travailler ensemble à la réforme de la politique urbaine contre les cloisonnements. Nous devons travailler ensemble contre tout ce qui est en train de se passer sur le marché de l'emploi. Un immense chantier. Un immense chantier. C'est là où on doit travailler ensemble. Et en l'occurrence, on doit le faire de façon visible. Je peux répondre ? Il faut qu'on lance la publicité. Donc, je vous demande de retenir encore votre langue quelques secondes. On revient dans un petit instant tout de suite. Sud Radio. Dimitri Pavlenko. Le grand référendum. Qu'est-ce que la France aujourd'hui ? Quelle place pour l'islam en France ? L'islam de France est-il possible ? Voilà des questions auxquelles on a tenté de répondre ce matin dans cette émission qui malheureusement touche presque à sa fin avec Yvan Rioufo, l'éditorialiste au Figaro et Tariq Ramadan, islamologue, professeur d'études islamiques contemporaines à Oxford. Qui publie donc De l'islam et des musulmans qui parut ces derniers jours. Alors, très rapidement, messieurs, puisqu'il ne nous reste plus que deux petites minutes, sur la difficile réconciliation aujourd'hui entre une partie des Français qui ont le sentiment que l'islam est une religion de conquête, une religion envahissante. Là, je relaie le sentiment de beaucoup de Français et ceux qui disent mais attendez, arrêtez d'avoir peur. La France est aujourd'hui un pays multiculturel. Nous voilà finalement sur des positions très contradictoires qu'il va être difficile de réconcilier peut-être avec le temps, Tariq Ramadan. Le temps, ce sera l'allié finalement de la réconciliation en France ? Oui, je pense que dans l'histoire longue, les choses vont aller vers quelque chose qui va se normaliser dans le bien. Moi, ce que je demande aux citoyens français de confession musulmane, c'est de ne pas tomber ni dans la pensée victimaire, ni dans la pensée de la justification, mais aujourd'hui, d'être une valeur ajoutée à la France. Comment ? Par un travail sur la distinction éthique, sur l'engagement social, sur la participation. Je pense que quand on montre à nos concitoyens que nous sommes une valeur ajoutée pour l'avenir, ça permet de relativiser les blessures du passé. C'est, je pense, avec le temps que les choses se passeront et que sous nos yeux aujourd'hui, il y ait beaucoup, beaucoup d'exemples qui montrent que nous allons dans le bon sens malgré tout. Il faut pouvoir gérer les tensions, mais il faut garder confiance dans les processus historiques. Yvan Rioufoul, pour terminer. Oui, moi, je fais confiance à tous ces musulmans qui ont accepté de venir rejoindre la France pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une république laïque et assimilatrice. Et donc, il y a beaucoup de musulmans qui, contrairement à ce que dit Tariq Ramadan, ont acquiesce à ce modèle-là. Mais je voudrais rendre un hommage à Tariq Ramadan car dans ce mépris qu'il porte à cette France qu'il n'aime pas, il a parlé de cette France comme étant une exception d'enfermement. C'est inadmissible, ce que vous voulez dire. C'est inadmissible. Vous avez parlé d'une France qui était une... Je n'aime pas la France que vous représentez, monsieur, mais j'aime la France. D'accord, vous aimez la France comme vous la voulez, mais cette France-là n'existe pas. Et vous avez parlé d'une France qui est une France d'enfermement, et bien cette France d'enfermement est en train de vous répondre et vous suscitez grâce à vous et grâce à vos mépris et grâce à vos mépris, vous êtes en train de susciter un réveil identitaire, un réveil culturel qui est souhaitable et que j'applaudis. C'est-à-dire, c'est un réveil culturel identitaire que vous acceptez quand il se passe dans les pays musulmans et que vous contestez quand il se passe dans des pays de tradition catholique. Eh bien, moi, je m'en félicite et je vous remercie pour ceci. Merci, messieurs. En tout cas, il aurait fallu une heure de plus pour poursuivre ce débat et rééquilibrer un petit peu les temps de parole. Dommage, Tariq Ramadan, que vous n'ayez pas pu arriver en tout début d'émission. En tout cas, nous vous remercions, Sud Radio, d'être venu chez nous ce matin. Sous-titrage Société Radio-Canada